Mesdames et Messieurs les députés, chers invités, Mesdames et Messieurs, je m'appelle Jolanta Kurska, je représente la Fondation Bronisław Geremek à Varsovie, et au nom des organisateurs de cette conférence, qui sont l'association des historiens qui est représentée ici par M. Andri Portnov, et le forum de dialogue polono-lituanien de Ježi Giedrojč, dont le Président n'est pas encore arrivé à cause des perturbations liées à la grève, que nous avons tous plus ou moins subi, et je vous remercie infiniment d'avoir accepté tous les changements de dernière minute qui ont été causés par cette grève. Donc j'ai l'honneur de vous souhaiter la bienvenue aujourd'hui à cette conférence, et je tiens à remercier particulièrement M. le Président du Parlement européen, Martin Schulz, qui a accordé le haut patronage du Parlement européen à cette conférence. Je souhaite également remercier tous ceux qui ont aidé les organisateurs dans la totalité des démarches ici au Parlement européen, et sans lesquels, évidemment, l'organisation n'aurait pas pu être efficace. Au premier lieu, je souhaiterais remercier le groupe ALDE et son vice-président, M. Petras Austrivicius, de même que le secrétaire adjoint au secrétaire général, M. François Pauly, les eurodéputés Mme Rujatoun et Mihauboni, ainsi que ses assistantes, l'association Network pour un PL qui regroupe des fonctionnaires polonais travaillant dans les organisations internationales à Bruxelles, le bureau de contact des think tanks ukrainiens à Bruxelles, et last but not least, Marcin Geremek, mon collègue de Varsovie, qui a coordonné avec Maestria toute l'organisation, et je vous en remercie infiniment. Mesdames et Messieurs, notre conférence intitulée « L'Ukraine, un test pour la solidarité européenne avec un point d'interrogation » se tient un an après les événements de Maïdan, lors desquels la société ukrainienne a affirmé que non seulement elle n'acceptait plus le gouvernement, le président et le régime en place, mais que son choix, c'était l'Europe, et non pas une fédération euro-asiatique sous la gouvernance de la Russie. Et enfin, qu'elle était un État et non pas un territoire, comme l'avait dit Vladimir Poutine. Malgré la répression sanglante du pouvoir en place, l'annexion de la Crimée et la rébellion des séparatistes à l'est du pays soutenu par la Russie, l'Ukraine a défendu sa souveraineté. Le pays est en état de guerre, mais les Ukrainiens ont réussi à organiser les élections présidentielles et législatives et former un nouveau gouvernement. Pour la première fois dans l'histoire de l'Union européenne, nous avons vu à Kiev des hommes et des femmes prêts à donner leur vie pour l'Europe et ses valeurs. Aujourd'hui, l'Ukraine a besoin de grandes réformes qui permettront, nous l'espérons, d'instaurer les règles démocratiques à tous les échelons de l'État, de développer son économie, de combattre la corruption, de construire la société civile, autant de défis face auxquels l'Ukraine ne devrait pas être seule. Un débat entre les experts européens et ukrainiens nous semblait, nous les organisateurs, le meilleur moyen de tenter de sortir des visions parfois simplifiées, biaisées et souvent stéréotypées, véhiculées dans les opinions publiques européennes sur la situation en Ukraine, sur le conflit Ukraine-Russie et sur le rôle de la Russie aussi dans ce conflit. Le meilleur moyen de mieux comprendre les aspirations ukrainiennes et de s'interroger enfin sur les actions que l'Union européenne devrait mener afin de l'aider à poursuivre efficacement le processus démocratique. Deux noms patrons d'aujourd'hui cette conférence, Jerzy Giedroyc et Bronisław Geremek, deux grands Européens qui ont osé, du temps du régime communiste, d'avoir des visions utopiques qui, après la chute du communisme, se sont révélées tout à fait possibles. Nous avons vu, c'était des visions de voir l'Ukraine indépendante et des pays soumis à la domination soviétique également. Ces rêves, ces visions utopiques se sont réalisées et nous avons l'Ukraine indépendante et nous avons certains pays de cette zone de la domination soviétique dans l'Union européenne. Et devant nos yeux, aujourd'hui, nous avons une autre utopie, semble-t-il, se réalisée petit à petit. Kiev a formulé le vœu d'aller dans la direction de l'Europe. Réfléchissons ensemble comment faire et que faire afin que la main tendue de l'Ukraine vers l'Europe ne rencontre pas le vide. C'est dans l'intérêt de nous tous, de tous les Européens. Et j'espère que ce débat sera non seulement l'occasion d'échanges, mais aussi l'occasion qui nous offrira la possibilité de formuler des propositions pour l'avenir qui, en ce lieu, peuvent avoir un impact, une importance particulière. Je vous remercie, je m'arrête là. Encore une fois, merci beaucoup d'être venu. Je vais passer la parole à M. Andri Portnov, qui est historien et qui travaille, chercheur et qui travaille actuellement à l'Université Humboldt à Berlin et qui va lire la lettre adressée par le Président du Parlement européen à tous les participants de cette conférence. Merci beaucoup. Bonsoir, bonsoir collègues. Je suis très...